En gouverneur de la Banque d'Algérie, si je me présente à l'élection présidentielle, avec les conditions que j'ai évoquées, moi je suis heureux, je dirai toujours, j'attends la vie, il est central, il est cardinal de Melekiwa. Je le dis, je le dis parce que je suis heureux de travailler pour ma patrie, suis-je fier ? Non, je ne suis pas fier de travailler pour ma patrie, je suis heureux de le faire, parce que pour être fier, il faut apporter quelque chose de nouveau là, moi je suis tout simplement heureux, si la femme Melekiwa, ou mon ange, majeur, me pousse à l'élection présidentielle avec le changement des règles, avec toutes les nations ou internationales, etc. Si je suis élu, vous allez rester en fonction à la Banque centrale, vous allez rester en fonction à la Banque centrale, comme gouverneur junior, parce que je verrai les pressions que je subirai. Et dès à présent, dès à présent, pensez que si Cheikh Haïsset était le président de la République, il surévaluera le dinar et le remettra à sa valeur, à la date symbolique du 5 octobre 88, ou bien du 30 septembre 88. Le 5 octobre, il rappelle trop de tristesse, trop de douleur, trop de torture. Pas envie d'accrocher une action à un événement de tristesse, j'ai envie de l'accrocher, de l'ancrer à un moment de paix. Parce que c'est à partir d'octobre 88 que la Banque centrale a mis le train de l'enfer de l'Algérie en route. Donc ça pourrait être 5 octobre 88 ou 30 septembre 88. Là je demanderai des conseils, assistance, mais je pense que ça ira plutôt vers le 30 septembre 88. Le taux de change du dinar vis-à-vis du dollar sera égal à... Le taux de change du dinar à partir de mon élection comme président de la République sera égal à celle du 30 septembre 1988. Vous préparez dès à présent l'ordonnance présidentielle. Il est fort probable que ce soit le premier document que je signerai. Il n'y aura pas de loi sur une ordonnance présidentielle. Je ferai le coup de Nixon quand il a supprimé la convertibilité du dollar or. Il sera remis de facto par ordonnance présidentielle. Le dinar vaudra ce qu'il a valu, ce qu'il valait le 30 septembre 88. Ça c'est la première. Vous resterez en fonction à la banque centrale. Gourbi, chambre à gaz, four crématoire. Vous resterez en fonction. Il faudra beaucoup de vigilance pour éviter des incendies, la destruction de documents au niveau de la banque d'Algérie. Pour les contrats. Ils sont informés. Les businessmen, ceux qui font de l'import, l'export, etc. Ils sont informés dès à présent. Ils le savent. C'est une question de prévisibilité, de prédictabilité et de qualité de l'information que j'envoie aux agents économiques. C'est-à-dire, ils savent à quoi s'attendre. Ceux qui se rencontrent, tant mieux pour eux. Ceux qui seront pour, tant mieux pour eux, etc. Qu'ils commencent dès à présent. À échauder leurs plans. Pour me faire changer d'avis. Pour ça, Husinaït Ahmed ne pourra pas le faire. Husinaït Ahmed et la femme que j'aime ne pourront pas me faire changer d'avis sur ça. D'accord ? Pour les contrats. Les contrats. Maintenant, ils ont tout le temps. La loi ne sera pas rétroactive. Les internationaux vont me taper dessus. Déjà comme ça, ils risquent de me faire exploser. Ok ? Déjà comme ça, j'ai mis les pieds là où il ne faut pas. J'ai dit les mots les plus dangereux qui puissent exister là. Pour les contrats. Les contrats, les hommes d'affaires, les importateurs, les exportateurs, etc. Non monsieur. Soit ils ont perdu. Soit ils ont perdu la signature du contrat. Soit ils signent des contrats fractionnés par période de trimestre ou maximum de semestre. maximum de contrats renouvelables tacitement par trimestre ou par semestre. Ce sera renouvelable. Après. Après consultation des autorités du pays. C'est comme ça. C'est comme ça le langage. Après consultation des autorités du pays. C'est comme ça. La banque d'Algérie, au moins sur ça, ce sera d'être un four crématoire pour l'Algérie. Je suis très conscient des risques que je prends en me disant c'est beau. C'est pour cette raison que pour les étudiants qui veulent travailler sur les chiffres internationaux de l'Algérie. Faites très attention quand vous parlez publiquement. Parce que vous risquez d'avoir des problèmes. Même si ceux qui vous créeront des problèmes ne comprennent absolument rien à ce que vous dites. C'est la pire des situations quand un individu ne comprend absolument rien à ce qui a été dit et qu'il sanctionne et qu'il condamne. Exemple. Un policier reçoit, un gendarme reçoit un ordre de vous embarquer, il vous embarque, il vous prend dans un tribunal, vous êtes en détention, etc. Et vous parlez au procureur, il va vous dire qu'est-ce que c'est, j'ai parlé de taux de change, etc. Tu comprends le procureur en tant que change international là. Là, ça c'est un truc en surface. Je n'ai pas dit que les aspects en surface. Sous-titrage ST' 501